Mathilde, il y avait juste les serviettes. Pour mettre fin au tabou de la précarité menstruelle. Merci, bonne journée. Merci à toi aussi. Ce matin, sur le parking de l'université de technologie de Compiègne, près de 500 serviettes hygiéniques, lavables et plus de 150 coupes menstruelles sont proposées gratuitement aux étudiantes. Moi je viens surtout parce que c'est des serviettes qui sont réutilisables, donc je suis plus écolo et forcément j'ai pas forcément les moyens de m'en prendre. Le coût des protections périodiques est estimé à 100 euros par mois. D'après une enquête, 33% des étudiantes justes avoir besoin d'une aide financière pour s'en procurer. 13% déclarent même avoir dû choisir entre acheter des protections et des produits de première nécessité. La crise sanitaire a intensifié cette précarité. Pour la plupart, on n'est pas compiinois de base, donc on n'habite pas chez nous et c'est à nous de nous en acheter et on se rend compte que ça coûte super cher. Face à ces difficultés, l'association Uterus, subventionnée à hauteur de 20 000 euros par l'université Le Crous, a installé 8 distributeurs de protection hygiénique en libre-service. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de en journée, mes règles se déclenchent et je dois utiliser soit du papier toilette, soit ce que j'ai sous la main, ou alors garder une protection plus longtemps que ce que je devrais parce que je n'ai pas d'autre chose à disposition pendant mon activité scolaire. Pour la rentrée prochaine, le gouvernement promet la mise en place de distributeurs gratuits dans les résidences et les services de santé universitaires. Conserver sur soi une protection périodique trop longtemps peut mener au syndrome du choc toxique, dans les cas les plus extrêmes, engendrer un dysfonctionnement des organes, entraînant un coma, voire un décès. Sous-titrage ST' 501